Bonjour tout le monde, bienvenue à Créteil, le Palais des Sports. Robert Houbron nous accueille en ce dimanche après-midi pour un match de la 26e journée du championnat de Lidl Star League avec la rencontre entre Créteil et Saint-Raphaël. C'est parti, entre Créteil et Saint-Raphaël ici au Palais des Sports Robert Houbron. On reste à 0-0 et l'ouverture du score dans la foulée elle est pour Créteil avec ce but de Yohann Giblin. Et surtout la première parade de Michael Robin. Attention peut-être pour le 2-0 avec un nouveau Giblin ! Oh là là quel arrêt ! Ah celui-là il est beau, Starhead Alexandre Demaille. Nouvelle tentative pour Giblin, cette fois-ci il a été contré. Ce sont les Rafaellois qui vont se présenter en attaque avec cette possibilité au pivot qui fait mouche avec ce but. Il a buté sur Timmy Petit. Peut-être une nouvelle chance pour Boyba Sisoko à nouveau face à Petit. La passe qui va trouver Babic ! La ligne de flottaison devant Ivry. Avec un match en moins, le même nombre de points. D'où l'intérêt pourquoi pas d'aller prendre pourquoi pas un ou deux points. Ce serait l'idéal pour les Cristoliens qui sont menés pour l'instant grâce à ce nouveau but Raphaël Ouassini, Jonathan Mapou. Avec encore une fois une passe pour le pivot. Si il y a un joueur que vous aimez pas, ça s'entend. Ou une décision arbitrale. Là c'est bien joué. Oh la jolie but sur l'aile pour l'égalisation de Créteil ! Emeric Anzuini. La cage rafaéloise. On se retrouve coup pour coup là, ça c'est bien joué de la part du Martiniquais. Qui vient de signer son contrat professionnel pour deux saisons. Keidushenko. Oh le Kung-Fu ! Ouais c'est magnifique ! Avec Sarmiento pour conclure ce Kung-Fu et donner deux buts l'avance à Saint-Raphaël. Il a complètement été oublié. Xavier Barachet, Sarmiento. Ah oui ils sont bien bien chaud quand même à Créteil sur la sélection musicale. C'est pour donner de la motivation aux joueurs. Ça semble fonctionner en tout cas Créteil qui toujours dans le coup. Mais alors là, on l'a pas vu venir celle-ci. Complètement à l'aveugle. C'est super intelligent. De toute façon il va pas se retourner. Il l'attente. Allez l'avantage qui n'est pas pris par Saint-Raphaël sur cette tentative de Sarmiento. Mais pourquoi pas Créteil qui prend les devants. Ah il fait un super match Anzuini. Il vient de marquer son cinquième but déjà. Ça a un fail pour l'égalisation. Sarmiento sur l'aile. Et la parade de Dylan Soyer. Elle est belle et elle est très importante. Dragan qui envoie cette patate dans la cage d'Alexandre Demaille. Quel but du futur Nancyen. On a changé justement. C'est Farodin Melic. Melic face à Soyer. Et oui ! Il est en feu ! Mais incroyable ce qu'il nous fait d'Ylan Soyer. De suite. Et elle sent pas facile parce que là c'est avec le pied. Melic en échec. Le Monténégrin. Ça va jouer tranquillement là. On sent que les Raphaël aussi ont abdiqué. Tout leur réussit. C'est incroyable. La passe et le petit lob juste derrière. On s'arrête là. C'est terminé. Créteil s'impose 31-26 face à Sarah-Fael ici au Palais des Sports. Quel match des Cristoliens. Quel match de Dylan Soyer. Le deuxième gardien de l'US Créteil Handball qui réussit des parades phénoménales pour permettre à son équipe de prendre deux points très précieux dans la course au maintien. Au revoir.